Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Dans la continuité de nos travaux sur toutes les DLH de fin d'année, nous avons fait un petit concours avec mes amis du 19e, du 20e arrondissement. C'est le 18e arrondissement qui a gagné avec cette délibération puisqu'il s'agit de conventionner 138 logements pour un montant de 24 millions d'euros de 165 000 avec une petite contrepartie, évidemment le versement d'une somme de près de 4 400 000 euros à l'RIVP pour la fin d'un bail prématuré. Alors Yann Brossat, monsieur l'adjoint, nous nous sommes expliqués à l'occasion du conseil d'arrondissement dans le 18e, quand vous prenez 45%, c'est le chiffre qui m'a été communiqué par Emile Meunier, des loyers sur 60 ans, « Ne me faites pas penser que cet argent est quand même mieux dans votre poche que dans celle d'un bailleur qui notamment doit rénover ». Vous avez tenu des propos qui étaient très clairs en disant que ce mécanisme ne permettait pas d'altérer la rénovation de la part des bailleurs. Mais comment voulez-vous nous expliquer de façon assez honnête que quand vous enlevez de l'argent à un bailleur, finalement il est capable d'investir autant pour ce qui est de la réhabilitation, de la rénovation, voire remettre les passoires énergétiques à zéro, tout ça est assez inentendable en réalité. Vous évoquiez que Paris Habitat a vu son budget entretien augmenter de 20%, mais en réalité quand vous enlevez quand même autant d'argent, il y a une nécessité à prioriser les interventions, à prioriser les rénovations, et en réalité, ce qui est assez fou, c'est qu'avec le même principe que le budget participatif de la ville de Paris, vous demandez aux personnes qui sont résidantes dans les logements sociaux de prioriser elles-mêmes les travaux. Alors on l'a vu pour les budgets participatifs dans les mairies d'arrondissement, puisque nous avions le choix entre installer un ascenseur dans un collège pour des personnes handicapées, vous relèverez quand même l'incongruité de la chose à le soumettre à un budget participatif, ou refaire le toit d'un gymnase. En réalité, comme vous n'êtes pas capables de proposer vos propres arbitrages sur la rénovation, vous le faites faire aux locataires en disant « attendez, si on a rénové ça, c'est parce que vous l'avez choisi », étant entendu que le reste n'a pas été rénové puisque vous ne l'avez pas choisi. Donc ce genre de jeu de dupe, à mon avis, se fait encore une fois sur le dos des locataires, se fait encore une fois sur le dos des bailleurs sociaux, et je dis bien, n'essayez pas de nous faire croire que tout serait un cycle de gestion normal pour pouvoir justement réhabiliter le logement social, ce que vous ne faites pas, ce que les bailleurs seront en totale incapacité de faire. Pour terminer, évidemment, M. Yann Bronsa, vous vous douterez que nous voterons contre cette délibération avec un triste record pour le 18e arrondissement, pour ses 138 logements, pour ses 24 millions de loyers capitalisés, et pour le versement de 4,4 millions d'euros au titre de rupture de bail. Merci beaucoup.